Musique Offre d'acclamation à Jésus Offre d'acclamation à Jésus Offre d'acclamation avec des cris de joie, des cris de victoire Jésus de Nazareth Jésus 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 Règne Jésus Il est Dieu Depuis le commencement de l'éternité Il a vaincu Satan En tant que Messie Le Messie de l'humanité Quand tu t'approches de lui Quand tu t'approches de lui Il faut libérer l'adoration Tu seras béni Et tu seras béni Quand tu t'approches de lui Quand tu t'approches de lui You tell your soul Mon âme My soul Pourquoi t'as battu Why are you downcast Espère en Dieu Hope in the Lord Crois au Seigneur Jésus Believe in the Lord Jesus Tu seras sauvé You will be saved Tiens-toi debout Stand up please Bénis les frères Bless the brethren Que la grâce soit sur toi Happy New Year Mais the grace of the Lord Ne les touche pas Bénis seulement Don't touch anyone Just bless Ne vous touchez pas Bénissez seulement Ne perdez pas le temps Don't waste time Just bless Lève ta main droite Raise your right hand Bénis le ministère de la parole De 2023 Bless the ministry of the world Of 2023 Que ce soit Parole d'enseignement Parole d'exhortation Parole d'évangélisation Tout ce qu'on appelle Parole, parole, parole Whether it be The word of teaching Word of exhortation Word of evangelism Whatever we call the word Que la révélation soit Telle que personne ne peut dire J'ai déjà entendu ça May the révélation Be such a way that Nobody will be able to say I've already heard this Prenons ensemble Let's pray together Nous bénissons Le ministère de la parole De 2023 2023 2023 2023 2023 2023 2023 Bénis 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 Chaque proclamation Les conseils Les enseignements Les exhortations Les prophéties Tout, 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 tout Assez toi s'il te plaît Please be seated Cette oeuvre L'oeuvre dans cette nation A commencé par Des prières intenses Et elle va se poursuivre Par des prières intenses La prière de vendredi La prière de vendredi C'est une prière Pastoral et de conquête Nous allons élever des prières qui protègent les brèbis qui attirent sur les brèbis la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons élever ici des prières qui attirent la faveur de Dieu sur son peuple. Des prières qui ferment les brèches de ce que nous appelons les prières pastorales. Il y aura des prières pour la guérison physique. Et nous allons grandir dans la guérison, dans le ministère de guérison. Nous étions à Kumasi. On priait pour la guérison. Le Saint-Esprit m'a dit quelqu'un est guéri de l'hémorroïde. Et l'Esprit m'a dit qu'il vient rendre témoignage. Et un frère s'est élevé. Et un frère s'est élevé. Et il était effectivement guéri là à Kumasi sur le site. Et effectivement, en Kumasi, on that spot, il était élevé. Nous apprenons à exercer la foi. Nous apprenons à exercer la foi. Il y aura des guérisons, des veillages, des cancers, des hépatites, des diabètes, des hémorroïdes, des fibromes, des miens, des maladies qui se font tremble là. Vous aurez des témoignages qu'après la prière de vendredi, je suis guéri. Je suis guéri. Le Seigneur a déjà accompli son oeuvre. Le Seigneur a déjà accompli son oeuvre. Il veut que l'Église exerce son autorité. Il veut que la Chérité exerce son autorité. Ne sois pas ignorant. Do not be ignorant. Il y a des gens qui pensent que comme Jésus est mort, il n'y a plus de démons. Il a tué tous les démons. Il y a des gens qui pensent que since Jésus a mort, il a tué tous les démons. So there are no more demons. Jésus a dit, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, as the Father sent me, moi aussi je vous envoie. I'm also sending you. Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir les malins. Vous allez guérir les malins. Vous serez protégés. You will protect it. Si vous buvez du poison, le poison ne vous tiendra pas. If you drink any deadly poison, it will not harm you. Vous allez saisir les serpents et les scorpions. You will grab snakes and scorpions. Certains pensent que dès que Jésus est mort, tous les scorpions sont déjà dans les abîmes éternels. It's not that since Jésus died, all the scorpions are in the eternal abyss. Soyons sages. Let's be wise. Il y a des gens qui sont dans l'ignorance. There are people who are ignorant. This is very easy to resolve. Because we just need to pray for such people. And they will be delivered. there are people that the devil has sent on mission to the world. There are people whom the devil has sent on mission to the world. And they are not ignorant. They have in them they have in them poison. They can deceive, they can seduce, and they can lie. They can create doctrines. They can create doctrines. comme nous avons vu dans l'étude sur le combat spirituel. As we saw in our teaching on spiritual warfare. Nous ne sommes pas les seuls à prêcher. We are not the only ones prêcher. Il y a des ennemis. There are enemies. Dans cette bataille. In this battle. La victoire viendra d'où? Where would that victory come from? La proclamation de la vérité. The proclamation of the truth. Because it is word against word. He man. The lie. Toi tu dis la vérité. You tell the truth. He lies. Toi tu dis la vérité. You tell the truth. You are the one that God bless. And God will call himself by your name. Je te dis la vérité. I tell you the truth. There is a way that you preach which makes God to say for example I am the God of Roger. Certains comprennent quand il dit qu'il est le Dieu d'Abraham. Dieu peut dire je suis le Dieu d'Alain. Some understand when he says I am the God of Abraham. God can say I am the God of Alain. Are we together? God va mettre le cachet sur ton dossier de prédication. Il va dire que tu es son envoyé. Et il va te protéger. Quand tu prends cette position courageusement par la foi Dieu te protège. When you take that position with courage by faith God protects you and the others know you. A clap offering to Jesus Christ. We are going to study in a special way the doctrine of the making of disciples. Nous allons parler comme si nous n'en avons jamais parlé. We are going to talk about it as if we have never spoken about it before. Quand le leader mondial m'a confié la croissance de nos églises. When the international leader entrusted to me the growth of our churches je me suis mis à étudier parce qu'il fallait faire des études pour voir comment les autres s'organisent. And I needed to start studying to see how the others organisent themselves. Et quand j'ai commencé ce travail devant Dieu and when I began this exercise before God le Saint-Esprit m'a dit the Holy Spirit told me commence par étudier ce que vous avez raté dans la vision que Dieu a donné à votre Père. He told me study what you've missed out on in the vision that God gave to your Father. Depuis ce temps-là from that moment quand je lis la Bible when I read the Bible je suis très sensible à tout ce qui parle de croissance multiplication maturité I am very sensitive to what talks about growth multiplication maturity et j'ai découvert que certaines notions nous ont échappé that there are some notions that we missed out et nous allons les analyser and we are going to analyse them est-ce que nous sommes ensemble are we together write this down la formation de disciples the making of disciples et la vision de Dieu is God's vision pour l'évangélisation du monde for the evangelism of the world Dieu demande que chaque être humain entende l'évangile God demands that each human being hears the gospel comment cela peut-il se faire how can this be done c'est possible si l'espèce qui existe se multiplie it is only possible if the species that exist multiplies itself quand Dieu a créé deux hommes c'est-à-dire deux individus un couple quand il les a bénis en disant soyez féconds remplissez la terre à deux personnes qui devaient remplir la terre Dieu leur a dit c'est la voie pour remplir la terre c'est-à-dire la voie pour remplir la terre deux personnes deux personnes appelées à se multiplier avec un but clair remplir la terre avec un but clair remplir la terre et Jésus Christ nous a envoyés il dit d'aller dans le monde entier il dit faire des disciples et faire des disciples c'est un autre nom de la multiplication c'est un autre nom de la multiplication d'une même espèce c'est la multiplication de la même espèce si il y a deux personnes qui aiment Dieu si il y a une personne qui aime Dieu de tout son coeur il doit produire une autre personne qui aime Dieu de tout son coeur il doit produire une autre personne qui aime Dieu de tout son coeur et ainsi de suite jusqu'à ce que la planète soit remplie La formation des disciples n'est pas quelque chose que le frère Zach a inventé dans son laboratoire. Dieu lui a dit, « Fais des disciples qui vont faire des disciples qui allaient trouver des disciples. » Et Dieu a ouvert son esprit sur les écritures qui parlent de la formation des disciples. Un pasteur d'une dénomination qui nous a rejoint me disait qu'il était épaté par le fait que les versets qui parlaient de la formation des disciples sont dans la Bible. Il était étonné. Il voyait comment le frère Zach a réussi à rassembler les neuf conditions pour devenir et demeurer disciple. Il était étonné à comment Baudelaire s'est étonné pour prendre ensemble les neuf conditions pour devenir et demeurer disciple. C'est dans la Bible. Chaque condition pour devenir et demeurer disciple est dans la Bible. Chaque condition pour devenir et demeurer disciple est dans la Bible. Frère bien-aimé, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Si nous faisons des disciples, d'abord Dieu nous bénit. Parce qu'on appelle ça l'obéissance à la vision céleste. Il y a l'obéissance au commandement de Dieu. Il y a l'obéissance à Dieu. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et quand tu fais, Dieu te bénit. Et quand tu fais, Dieu te bénit. Il y a la vision. Quand Dieu te l'a montré. Si tu résistes, tu as désobéi. Dans la vision, il y a que faire, comment faire, pourquoi faire. Même le péché de Saül, la désobéissance, au sujet d'Amalek, Dieu lui avait dit, pourquoi détruire Amalek, comment le détruire. Ça veut dire que c'est un ordre qui porte en lui-même la vision de Dieu. God had shown him why he must destroy Amalek and how to do that. It was a commandment that had the vision of God in it. Il lui a dit, ne laisse aucun être vivant en vie. He said, do not leave any living being alive. Détruisez tout et ne prenez rien là-bas. Destroy everything and don't spare anyone. Un tel commandement porte en lui-même la vision de Dieu. Such a commandment has in it God's vision. Si tu t'en vas, tu fais la guerre contre Amalek, tu remportes la victoire. Mais ce n'est pas la victoire selon la vision que Dieu t'a montrée. If you go to war against Amalek and then you come back victorious, that's not the kind of victory that God would have wanted. La victoire sur Amalek pour Saül demandait que tout soit détruit. The victory against Amalek as concerns Saul demanded that Amalek should be utterly destroyed. When God shows the vision, He wants the vision to be obeyed. Ne vous comportez pas comme si la formation des disciples était l'affaire de la CMCI et vous commencez à jeter des coups d'oeil dans les autres ministères pour voir comment procéder autrement. Do not think that the making of disciples is an issue of CMFI and then you start buying booklets from other ministries to see how to function otherwise. C'est la vision de Dieu. It is God's own vision. C'est Dieu qui veut conformer les disciples. It is God who wants that we make disciples. Je vais procéder par une illustration simple. I will go on with a very simple illustration. Regardez par ici. Look this way. Those seven brothers who come to the front I put them to the pastoral They are students So these are students in the pastoral institute. Hallelujah! How many of them are there? Six. So they give each and every one of them their pastoral certificates. Their formation est finie. Their training is over. On les consacre. And we consacrate them. Ils sont consacrés. And they are consacrated. Donc vous allez prendre soin des brébis. So now you are going to take care of the sheep. Amen! Amen! Maintenant nous allons passer au test. Now we are going to carry out the test. Là ce n'est plus la formation pastoral. Maintenant en vérité selon la grâce de Dieu pour vous. Quelle est ton don spirituel? Ton vrai don spirituel. According to God's grace upon your life what is your true spiritual gift? Il est pastoral. Il est ministère pastoral. Evangeliste. Il est un evangeliste. Il est pastoral. Pastoral ministry. Is an evangeliste? Pastoral ministry. Evangeliste. Evangeliste. Liberalité. Liberalité. Free will giving. Pasteur. C'est pastor. Qu'est-ce que vous avez remarqué? What have you noticed? En procédant selon le monde les evangelistes, la libéralité, les evangelistes, tous sont devenus des pasteurs. So according to the world evangelistes, those who have the gift of free will giving and pastors, all of them have become pastors. Dieu n'a pas dit fait de toutes les nations des pasteurs. God has not said make of all the world pastors. Il faut faire des disciples. We must make disciples. So, en réalité, ils doivent garder leurs dons que Dieu leur a donné, les evangelistes, la libéralité, la guérison, les prophètes. Nous, nous sommes chargés de leur formation pour devenir mûrs en Christ. Le fait de former quelqu'un pour devenir mûrs en Christ, c'est ça qu'on appelle faire des disciples. So, each of them has to keep their spiritual gifts, but we need to work with them and train them so that they become mature. And it is this aspect of building people to maturity that is called the making of disciples. He can be an evangelist, he can be an evangelist, she practices mercy, the other one is a pastor, prophet, all of these things, it is God who gives it. A human being like myself cannot give a spiritual gift to another. C'est Dieu qui donne les dons spirituels. It is God who gives spiritual gifts. Le Saint-Esprit est le principal dispensateur des diverses grâces de Dieu. C'est lui qui donne, évangélise, pasteur, prophète, docteur, etc. He's the Holy Spirit who is the true custodian of the gifts of God. He's the one who gives the different gifts. Colossians 1, verse 28 and 29. Colossians 1, verse 28 and 29. C'est lui que nous annonçons. Exhortons tout homme et instruisons tout homme en toute sagesse afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Amen. Amen. It is the one we proclaim admonishing and teaching everyone with all wisdom so that we may present everyone fully mature in Christ. to this to this hand I straitiously content with all the energy Christ so powerfully works in me. Amen. Écoutez. Listen. C'est lui que nous annonçons. Him we preach. Il y a trois axes. There are three aspects. Le premier. The first. Il faut annoncer Jésus Christ. Jesus must be proclaimed. Il faut annoncer Jésus Christ. Jesus must be proclaimed. The second. Il faut amener les gens à donner leur vie à Jésus. You must bring men to give their lives to Jesus. Il y a annoncé. C'est déjà un grand travail. There is the proclaiming which is already a big work. Tu annonces seulement. You only announce. Tu annonces seulement. You proclaim. Tu dis à l'humanité que Jésus Christ de Nazareth est le Christ de Dieu. Le Fils de Dieu vivant. Celui qui est mort à la croix à Golgotha pour la rémission de nos péchés. Il est mort. Il est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. That's the testimony you proclaim it. Il y a la puissance. Il y a la proclamation du témoignage de Christ. In the proclamation of the testimony of Jesus. Le fait seulement qu'il y ait un individu sur la terre qui crie que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est le Fils de Dieu. C'est une grande bataille. Just to have someone on the earth who shouts out that Jesus is the Son of God. Jesus is the Son of God is a great battle. Même si les gens ne croient pas. Even if people don't believe, ne sont pas découragés. Parle seulement. Speak. Parle seulement. Only speak. Parle seulement. Only speak. Troisième axe. The third. Bâtir ceux qui ont cru à devenir mûrs en Christ. Build up those who have believed to become mature in Christ. Le travail spirituel qu'on fait pour que le converti devienne mûr en Christ. C'est ça qu'on appelle la formation du disciple. So that the converts should become mature in Christ is what we call the making of disciples. En Christ. In Christ. il n'y a pas de favoritisme. There is no favoritisme. On ne fait pas l'acception de personne. On ne fait pas l'acception de personne. We don't discriminate between people. Tout individu. Every individual. Tant qu'il existe en tant que croyant en Christ. As long as il existe as a believer in Christ. A droit à la formation spirituelle pour devenir mûr. Has the right to the building up to become mature. la personne qui t'a mené à Christ. The one who brought you to Christ. Ou alors le ministère qui t'a mené à Christ. Or the ministry that brought you to Christ. Ou l'église locale qui t'a mené à Christ. Or the local church that brought you to Christ. Has the responsibility to build you up so that you become mature. The apostle Paul says he is the one that we preach. He is the one that we preach. And extrusant tout homme. Colossians 1 verse 28. Him we preach warning every man and teaching every man teaching every man in all wisdom that we may present every man perfect in Jesus Christ. He says to this end I also labor striving according to his working which works in me mightily. He says we proclaim Christ and he says we we batted we combat with the force of God so that the people who have believed will be presented to God having been made perfect. C'est ça qu'on appelle la formation des disciples. That is what we call the making of disciples. Les dons spirituels sont donnés par le Saint Esprit. Spiritual gifts are given by the Holy Spirit. Si le croyant n'est pas devenu mûr if the believer does not become mature son don est inutile his gift is useless. Un don enterré is a buried gift. C'est comme une voiture qu'on offre à un bébé. It's like a vehicle that is given as a gift to a baby. Ce n'est pas pour rien que les parents commencent par donner les jouets au lieu de donner les voitures. It's not for nothing that parents give toys to children instead of giving them cars. A baby needs a toy. He doesn't need a car. But if he's mature he will drive the car. The car is a gift but the strength that this child needs to drive the car is given to that child by the parents. If the child is not well taken care of malaria can kill him. But if the parents take care of the child he will grow. one day they will give him toys and they will look at them and they will mean nothing to him. Nothing at all. read for us 1 Corinthian 13 verset 12 verset 11 c'est bon verset 11 pas 12 11 Lorsque j'étais enfant je parlais comme un enfant je pensais comme un enfant je raisonnais comme un enfant lorsque je suis devenue homme j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant Amen When I was a child I talked like a child I thought like a child I reasoned like a child when I became a man I put the ways of childhood behind me Amen Quand tu es un enfant When you are a child ta pensée et tes actes sont les pensées et les actes des enfants Your thoughts and your actions are the thoughts and actions of children Quand tu grandis When you grow up Toi même tu dois te débarrasser de tout ce qui est d'enfant dans ta vie You yourself must put away everything that is of childhood in your life You say no to all childishness Tu deviens mûr And you become mature Ça veut dire que dans la maturation il faut la contribution de l'homme qu'on bâtit It means that in the maturation process there's a contribution of the one who is being built up You must cooperate and the disciple must be taught this that the point where you have to cooperate This is where you must cooperate There are things that are done to babies They birth them They change their diapers They sing for them They sing such songs and they are happy You should get to that level where those little songs of mothers mean nothing to you anymore On met un peu de la dans ta bouche Tu rejettes Tu fais la viande You put a little milk in your mouth You reject it and you say you want meat Hallelujah Hallelujah And there your gifts and talents are there but they are waiting for you to become mature In the educational system on prend les petits enfants petits little children are taken They draw things They draw circles When you see them you cannot even know that they are serious They tell you these are their teachers It's just as if they are joking after Pam you are experts comptable pilot doctor psychology the people who trace the ronds there everyone until they become mure according to the educational system and the methods put in place the gifts and talents are revealed afterwards you hear that those little children were drawing circles there you hear accountant doctor and when they become mature each of those talents those drawings they become clearer in their minds but the system secours they give you they give you exercises give you exams and you are punished if you joke they dismiss you I remember once I written the accent and the teacher was telling me this is not how this is written he wanted it to be written as a cap on the I felt pain and I have not forgotten it till today people don't joke when training others in the world but the faculties the capacities that I knew come from God but the exercises to make you grow and become mature but the exercises to make you to grow and become mature come from man comes from the system in Christ there are teachings to bring the believer to maturity not to give him the pastoral certificate but to get him to maturity every teacher according to God's word has has his goal to make his student to become someone who is like him read for us Luke chapter 6 verse 40 le disciple n'est pas plus grand que le maître mais tout disciple accompli sera comme son maître amen le disciple n'est pas plus grand que le maître c'est Jésus qui nous enseigne ça ça veut dire que si tu es un aveugle tu ne peux pas conduire quelqu'un parce qu'il ne peut pas devenir quelque chose parce qu'il ne peut pas devenir quelque chose si tu es destiné à tomber dans un trou cette personne que tu guides va finir dans un trou il ne peut pas échapper il ne peut pas escape le disciple n'est pas plus grand que son maître le disciple n'est pas plus grand que son maître si tu n'es pas délivré du péché tu ne peux pas conduire quelqu'un à être délivré du péché tu ne peux pas conduire quelqu'un à être délivré du péché tu n'as pas ça you don't have it that which you don't know tu ne peux pas donner ça you cannot give it suivez ça très bien listen to this clearly l'une des choses que nous devons étudier c'est quoi one of the things that we must study c'est comment doit-on être pour qu'on puisse nous appeler disciples how must we be to be called disciples on ne bâtit pas tout le monde it's not everyone on bâtit le disciple it is the disciple who is built the disciple a une valeur intrinsèque le disciple a un esprit déjà qui existe en lui the disciple has an intrinsic value he has a spirit that already exists in him s'il manque de cet esprit là if that spirit is lacking s'il n'y a pas cette valeur en lui if he doesn't have that value you can do nothing poor lady to help him because he is not yet born he must first of all be born c'est pour cette raison qu'il faut la vraie repentance et la vraie conversion dès le début that is why true repentance and true conversion are needed from the beginning true repentance and true conversion from the beginning why l'esprit qui doit opérer le changement en lui the spirit that must carry out the change in him is the spirit of Jesus c'est l'esprit du Seigneur Jésus it is the spirit of the Lord Jesus which we receive when we believe in the gospel and when we obey the gospel someone will be filled with so many uncertain because he has not yet believed he has desires and he has anger and then we tell you want to build you up he will spend years arguing hesitating because he does not have the life of Christ you can prove someone who is weak but when he listens to the word he obeys he obeys he will become strong and people will be surprised people will see him and ask but so you too have become strong in Christ because for them he could not get there but why does he get to that point which for 2 Peter chapter 1 from verse 5 non non commence à 3 comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu lesquels nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses afin que par elle vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise à cause de cela même faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu à la vertu la science comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelé par sa propre gloire et par sa vertu Dieu a déjà déposé en quand tu donnes ta vie à Jésus le Seigneur dépose en toi la vie la vie de Christ sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie tu es là la vie de Christ est déjà en toi sauf si tu n'as jamais donné la vie à except you have never given your life to Jesus by which have been given to us exceedingly great and precious promises that through these you may be part of the divine nature haven't escaped the corruption that is in the world through lust écoutez chaque enfant de Dieu même si les jeunes convertis a déjà la capacité de fuir la corruption qui est dans le monde c'est Dieu qui donne cette capacité là si tu vois un frère if you see a brother qui ne fuit pas de corruption il faut lui prêcher l'évangile you should preach him the gospel so patient quand il vient tu ouvres Jean 3 verset 16 vous étudiez ça just be patient when he comes you open John chapter 3 verset 16 and you share it with him do not drive away people from the assembly because they don't want to give their life to Jesus you can excommunicate those who are believers but who live in sin and they want to stay there to dominate others but someone who drinks and who smokes but who comes to all of your meetings let him come he does not break bread he just comes one day there will be a verse that will move his heart even after five years you say I have something to tell me I have been coming here for the past ten years but I want to give my life to Jesus right now I was on a retreat in Bonois and the Lord was teaching me a pastoral strategy he told me the pastor must deploy his wings if someone is with him he is on his wings when the person wants to go far away to back he stretches that week even if he goes to ten kilometers he stretches he must not withdraw the way since it's bad I don't longer want it he continues to stretch it he withdraw he stretches it he stretches it at one point he decides that he is coming back the work becomes easier until he comes but if you are taking it away when he wants to come back when he looks at the distance he says I am discouraged I want to come back but I am discouraged but under your wing he just tell him don't be discouraged don't be discouraged don't be discouraged don't be discouraged clap open to Jesus and the father said that if a leader lacks the capacity to get men to go through their crisis he has already failed because it is in crisis that people die in the faith true leaders make people to go through crisis and people are blessed and they are also blessed the Holy Spirit has laid in us a life that is why the prayers of the church when you hear about intercessors you should love them and encourage them because for the spirit of men to be opened up for them to understand the gospel it is the fruit of so much warfare that's why we must be very humble your victory can be the work of a brother who spent the night without sleeping you can get somewhere he said demon out and then he just goes out when you verify you are not alone so let's be wise and when you listen to a testimony on victory rejoice c'est ton travail he did your work Christ first to proclaim the gospel two to bring to Christ three to build up and Jesus says if you build up someone he cannot be above of you means that the disciple must continue to grow an effort constant to understand you read the bible you go to the end you read again you read go to the end you read again you understand doctrine you understand doctrine all your disciples will understand the doctrine I was discussing with a sister this afternoon and then he said that there's a confusion between the overtrored principalities and the breaking of evil ties he said that when we are breaking ties he says we break the ties with you against witchcraft sorcery and all of that he says that when we have overtrored principalities the principalities are in our lives whereas we have already said that they are overthrown you see I told her listen this and that person has problems for nothing we have taught crossed crossed over and all of that you should carry out the breaking of evil ties and I told her we have broken the ties of many people for those people that instead of obtaining the same results like for the others we discover that they are healed of their sicknesses the spirit husbands that came to oppress them no longer come but poverty did not go away there are cases where I myself knew that this brother is in suffering whereas we had already prayed for him since the Lord saw that I was being afflicted by this and that I wanted to understand why was this person delivered genuinely and this other one is saying I have nothing to eat and the Lord told me that there are cases where it is all about the divine curse there is sin in the world that is true but in some families their ancestors exaggerated and then God himself cursed them and God told me in such cases those ones can only be delivered such people can only be delivered provided there is an intercessor who comes out from their midst and raises his hand to plead with God when you understand that your family is cursed and that you are living in your village some have vehicles they are pagans but they eat you are pagans like them but you are miserable and you are even just slaves in that case there is a problem if the others were children of God you would have said well they have cars because they are children of God as soon as we began to plead with God to take off the curse there were miracles I wrote down the prayer topics during my retreat in Bon Noir my seven day retreat I I used to get up and I begin writing at 6 am I was seated there from 7 am to 6 pm without going to eat or going to rest and when I finish I go and break my fast and I felt that the prayers were prophetic and my spirit was being open on how to direct the warfare beloved brethren must grow in knowledge to make disciples it needs that you should grow in knowledge not in the study of books but in revelational knowledge tu peux réciter les livres sans révélation you can explain books without revelation and you must be able to evaluate your work if I did not take time to ask Lord why is this one still battling if you don't feel pain to see a serious brother who is suffering God will not show you anything it's not even a curse God asked Solomon what do want me to give him he said wisdom and knowledge and God told him since that is what is in your heart and what you desire I know that it is true I give it to you there are people who ask for things which is not true in their hearts they play with prayers they shout out but there is no burden there are no tears there is no lack of rest he said that the righteous man his soul was tormented because of the things that he saw when God sees that you are restless he will teach you I tell you the of principalities is a great revelation you can practice it for a nation you can practice it for the planet whereas I practice it for three satanic princes and he overthrew them and there are proofs in the world proofs there are proofs in the world that this prince has been overthrown so we must come back to the making of disciples read for us Acts chapter verse 19 20 commence verset 14 nous tombamos tous par terre et j'entendis une voix qui me disait en langue hébraïque Saul Saul pourquoi me persécutes tu il te serait dur de rejimber contre les aiguillons je répondis qui es tu seigneur et le seigneur dit je suis jésus que tu persécutes mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds car je te suis apparue pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des pains vers qui je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés en conséquence roi Agrippa je n'ai point résisté à la vision céleste à ceux de Damas d'abord puis à Jérusalem dans toute la Judée et chez les pains j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'oeuvre digne de la repentance Amen Alléluia Alléluia écoute listen qu'est-ce que Paul dit what is passing le Seigneur l'a rencontré sur la route de Damas the Lord met him on the way to Damascus il est tombé comme il dit et il fell down as he says et Jésus lui dit lève-toi et Jésus lui dit lève-toi je te suis apparu pour t'établir un témoin pour faire de toi un ministre je t'enrôle je te prends du milieu des païens tu es mon témoin tu vas aller ouvrir les yeux des païens tu vas les prendre des ténèbres tu vas les transférer dans la lumière tu vas les prendre de la puissance du diable pour les mettre sous la puissance de Dieu pour qu'ils partagent l'héritage avec les sanctifiés et Paul dit roi je n'ai pas résisté à cette vision et Paul dit oh king je n'ai pas résisté à la vision céleste je n'ai pas résisté à la vision donc j'ai prêché la répartale j'ai prêché la conversion à Dieu nous ne devons pas résister à la vision de la formation des disciples we must not résist the vision of the making of disciples ce que j'ai oublié de dire concernant le renversement des principautés what I forgot to say about the overthrow of principalities j'ai dit à la soeur quand tu lis le titre du livre c'est renversement des principautés personnelles et familiales en bas on met bien délivrance de la malédiction divine when you read the title you see the overthrow of personal and family principalities and the subtitle is deliverance from the divine curse there is no confusion about it one of the tests concerning this revelation c'est d'étudier l'intelligence qui les accompagne et la cohérence is to study the intelligence that comes along with them and their coherence c'est ce que Paul nous enseigne that's what Paul teaches us et vous pouvez vous même voir l'intelligence avec laquelle je parle de ces choses là he said you can see the knowledge with which I speak of these things donc pour revenir à la vision and Paul says in the vision avant même de commencer à faire des disciples even before beginning to make disciples or since we have already started et que certains hésitent et que certains pensent que c'est facultatif il y en a qui ne savent même pas que c'est la vision de Dieu il dit oh roi Agrippa je n'ai pas résisté à la vision céleste oh frère oh brethren ne résistons pas à la vision céleste let us not resist the heavenly vision je vous dis la vérité I tell you the truth si nous ne faisons plus des disciples if we no longer make disciples je le dis en pesant des mots I'm saying it weighing my words si nous résistons à la vision de la formation des disciples if we resist the vision of the making of disciples nous n'avons plus le droit d'exerter quelqu'un de sortir d'un certain milieu pour venir avec nous we no longer have the right to invite anyone to leave from a certain environment and to come to where we are si nous faisons des disciples if we make disciples c'est Dieu lui-même it is God himself qui va dire aux gens de nous chercher we will tell people to look for us et nous-mêmes nous aurons tout le droit de dire à quelqu'un on te perd le temps viens and we will have every right to tell someone right where you are your time is being wasted come here et ce serait la vérité and it will be the truth Dieu par la voix d'un âge a dit à Corneille envoie quelqu'un t'appeler un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre God threw an angel told a man called Cornelius send for a man called Apostle Peter to be called for you pourquoi il était à César il y avait les hommes de Dieu why he was there in César with men of God il y avait les prophètes il y avait des docteurs il y avait des prophètes et des pharisiens il y avait des pharisiens mais il lui dit he told him si tu veux te sauver if you want to be saved envoie quelqu'un appeler un homme qu'on appelle l'apôtre Pierre il va te dire ce qu'il faut send for a man called Apostle Peter he will tell you what you need to do soyons restaurés dans la vision de la formation des disciples let's be restored to the vision of the making of disciples nous jugeons la main de l'ennemi et nous libérons le coeur oh Dieu en fait que la formation des disciples soit vêtue au nord au sud de l'est partout en Côte d'Ivoire et que cela soit promulgué dans le monde au nom de Jésus Christ Amen Amen déchirons le voile jeté sur nos intelligences pour nous empêcher de comprendre de saisir la formation des disciples de saisir la vision céleste nous nous jugeons tous les mensonges qui ont été envoyés depuis l'enfer depuis les ténèbres pour obscurcir l'intelligence des saints nous les renfortons dans les abîmes et nous libérons la puissance de Dieu dans nos esprits pour nous faire comprendre pour nous faire comprendre et divinement la vision céleste de la formation des disciples et la poursuivre et la poursuivre et la poursuivre et la poursuivre au nom de Jésus Christ Amen c'est la vision de Dieu pour l'évangélisation du monde c'est clair tous ceux qui s'opposent ils s'opposent à Dieu ils seront étalés et nous allons marcher sur eux au nom de Jésus Christ nous prions au nom de Jésus Christ tout esprit qui s'oppose à la formation des disciples soit étendu devant nous humilié écrasé au nom de Jésus Christ victoire à la vision de notre Dieu au nom de Jésus Christ Amen Toutes les précipités qui sont levées pour empêcher la formation des disciples d'être fait à la CMCI au nom de Jésus nous chuchons les résistances nous chuchons et brissons les résistances nous chuchons et brissons les résistances au nom puissant de Jésus nous déchirons le voile qui nous empêche de voir comme Dieu veut que nous voyons nous brissons le voile nous le déchirons quelque soit son épaisseur nous le déchirons nous le rendons néant au nom de Jésus nous ouvrons les yeux des disciples sur la formation des disciples sur l'obéissance à la vision de Dieu sur l'obéissance l'appel à être des disciples à former des disciples qui feront des disciples qui feront des disciples au nom puissant de Jésus et nous impartissons dans les cœurs la vision de Dieu nous impartissons dans les pensées la vision de Dieu au nom puissant de Jésus Christ Amen Amen dans la formation des disciples il y a un travail sur soi-même que Dieu aime que Dieu aime la porte-Pierre dit le apôtre-Pierre dit faites tous vos efforts que faites tous vos efforts j'insiste parce que il y a beaucoup de mensonges dehors I am saying this because there are so many lies out there si tu essaies de t'organiser pour plaire à Dieu on dit oh toi là tu ne veux souffrir pour rien Jésus a déjà tout fait if you just make an effort to please God they say oh you are just suffering for nothing l'apôtre-Pierre the apostle Peter dit says parce que Dieu a mis la vie en vous because God has put life in you faites tous vos efforts make every effort that's what we ask from disciples if you have a good disciple I will always tell you just make an effort pay the price you are a good church pay the price pay the price fais tous vos efforts you have to make the same language like the apostle Peter make every effort quelqu'un va se cacher à la forêt de Banco et il dit viens je suis prophète je vais t'enseigner somebody would hide himself in that Banco forest and say I am a prophet I will teach you you have nothing more to do Jesus has done all l'apôtre qui a reçu la clé de l'église the apostle who received the key of the church dit says à cause de ce travail que Dieu a accompli dans vos coeurs because of this work that God has accomplished in your hearts faites tous vos efforts make every effort celui qui avait reçu que Jésus est le Christ de Dieu the one who received that Jesus is a Christ of God he dit says faites tous vos efforts make every effort il fait partie de ce que Jésus a amené à la montagne de la transfiguration he is one of those that Jesus took to the mount of transfiguration quand il veut exhorter when he wants to exhorter il dit he says faites tous vos efforts make every effort n'accepte pas de faux prophets de false prophetesses il y a déjà la bénédiction il y a déjà la bénédiction Dieu a déjà mis la vie en nous nous ne cherchons pas la vie nous l'avons en nous avec elle nous sommes appelés à triompher elle habite en nous personne ne doit te tromper nobody should deceive si Jésus revient là Jesus comes back les portes du ciel te sont largement ouvertes the doors of heaven are widely opened for you à cause de cela because of this faisons tous nos efforts let us make every effort pour grandir dans la vertu dans la connaissance dans la méchice de soi dans la patience in self-control in patience in temperance dans l'amour in love l'amour fraternel broadly love et la charité and kindness il dit si vous faites ça les portes du ciel vous sont largement ouvertes qui dit ça qui dit ça qui la porte de pierre the apostle Peter que personne ne te trompe let no one deceive you lave ta main raise your hand nous ne devons même pas laisser tous ces faux prophètes parler pour eux dis que le voile soit jeté sur leur tête que leur bouche soit fermée let us say that the veil will be thrown upon their face and their mouths will be closed for all of these false prophets que le voile soit jeté sur leur tête que leur bouche soit scellée que les paroles s'enfollent et ne tombent dans aucun cœur que les cœurs soient ouverts à l'évangile de Christ des disciples de Jésus Christ parlez prêchez parlez preach fais des disciples pour Jésus Christ pour Jésus Christ le fils du Dieu vivant le son of the living God lave ta main droite raise your right hand bénis tous ceux qui servent Jésus avec crainte et tremblement bless all those who serve Jésus with fear and trembling qu'ils soient bénis 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 béni 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 lave ta main droite raise your right hand dis au nom de Jésus que l'église de Côte d'Ivoire soit restaurée dans la formation de disciples soit restaurée dans la formation de disciples que le Seigneur soit exalté We are still studying how to be a disciple. It is very easy to fall and start talking about what the disciple must do. He prays, he evangelizes, he meditates, everybody can recite that. But there is a work on the soul of man. The Bible says that by the work of the soul of Jesus, he satisfied the heart of God. There is work to take off the childish attitudes and habits. There is work to believe and to dominate over doubts. There is work. God loves that work. If you do that work, to be pleasing to God, so concentrate. And in fact you are doing something good. You will see the families, entire families, entire villages, you will listen to testimonies. And in some cases if you want to go with us, you will carry you there and tell you this village, the entire village has believed. When we go to the villages, after having baptized everyone, we will go to those streams or rivers where we have fish that has never been eaten. Because of idolatry, because of idolatrous practices, we will fish, I will roast it and eat it with a chicken. I cannot tell you the number of haunted houses that have been handed over to brethren. Haunted houses where no one could sleep where no one could sleep. They take it and give it to brethren. The church in Tumudi was planted in a house where no one was able to sleep and it was given to the pastor. There are many of such in the nation. Many of such in the nation. You will hear the news. Bénis the Lord. Bless the Lord. Dis-lui, tu es grand, tu es grand. Tell him you are great, you are great. You are great, you are great, you are great. Dis-lui, in the name of Jesus. It will be accomplished, it will be accomplished, it will be accomplished for the glory of Jesus. Amen. 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 Sous-titrage ST' 501